Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui je vais te montrer plusieurs façons d'utiliser la feuille d'or en polymère. Parce qu'il est vrai qu'on utilise souvent la feuille d'or pour faire des effets craquelés ou bien alors en moqueux méganés. Et bien moi je vais te montrer 4 façons différentes d'utiliser la feuille d'or. Ou la feuille d'argent. Ou la feuille bronze. Enfin bref, la feuille métallique quoi. Et je dis ça je dis rien mais si jamais ça t'intéresse les bichous sont disponibles sur ma boutique et tu peux retrouver tous les liens en barre d'infos. Bien sûr tu fais comme tu veux, ça va de soi. Donc on commence avec la toute première version. Et pour ça je viens prendre de la feuille d'or et de la pâte translucide. Je viens l'étaler le plus finement possible. Et je recouvre cette plaque avec la feuille d'or. Entièrement. Je viens couper des bandes à l'intérieur de cette plaque. Des bandes de la même taille. Ensuite je vais venir empiler les bandes des unes sur les autres. Musique du générique. Musique de générique Et j'ai décidé de rempiler une deuxième fois. Ça me fait un parfait petit sandwich. Maintenant je viens découper plein de tronçons à l'intérieur de tout ça. Et je réalise une plaque. Musique de générique Je mets ça de côté et je m'adapte suite à la deuxième version. Pour ça j'ai préparé plusieurs petits boudins dans trois couleurs différentes. Et je viens enrouler chaque petit boudin avec la feuille d'or. Et maintenant je viens assembler tous ces petits boudins ensemble pour faire une espèce de canne. Alors bien évidemment avec la feuille d'or la pâte ne va pas du tout adhérer. Donc il faut bien compresser la pâte entre les doigts pour que... Pour... Enfin... Voilà quoi. Pour réussir à ce que la canne tienne en place. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Et ensuite comme précédemment je viens couper des tronçons à l'intérieur de cette canne. Je viens les assembler et je vous retiens une jolie plaque. Musique de générique Je mets ça de côté et je m'active. Ça apporte suite à la troisième version. Donc je suis restée dans les mêmes couleurs parce que je voulais faire un seul et même bijou. Donc j'ai utilisé du blanc, du translucide et les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc je viens prendre le translucide et je mets de la feuille d'or dessus. Je viens faire craqueler tout ça. Musique de générique Et je mets ça de côté pour l'instant. Et maintenant je m'attaque à mes autres couleurs. Et pour ça je viens faire un effet marbré. Je fais plein de petits boudins que je viens twister ensemble. Musique de générique Musique de générique Ensuite une fois que j'ai mon effet marbré, je viens déchirer plein de petits bouts. En fait en gros j'utilise la technique du watercolor mosaïque. Tout simplement. Une fois que j'ai déchiré tous mes petits morceaux, et bien je viens refaire une plaque avec tout ça. Musique de générique Musique de générique Et maintenant je viens faire exactement la même chose avec ma plaque de feuille d'or. Et je réétale tout ça. Musique de générique Je mets ça de côté, maintenant je passe à la quatrième version. Et pour ça il n'y a rien de plus simple, je vais venir hacher tout ça. Hacher un tout petit 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 peu, petit petit morceau. Je n'arrive plus à parler. Alors j'ai commencé avec un tout petit peu de feuille d'or. Et j'y suis allée progressivement. Si je voyais qu'il n'y en avait pas assez, et bien j'en remettais encore et encore. Jusqu'à ce que ça me convienne. Mais vaut mieux y aller par parcimonie. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Une fois que ça me convient, je viens refaire un petit bloc avec tout ça. Je viens bien amalgamer tout le tout. Et maintenant je coupe tes tranches à l'intérieur de ce petit bloc. Et je refais comme précédemment. Je refais une jolie petite plaque. Musique de générique Donc voilà maintenant j'ai mes 4 plaques en feuille d'or. Et maintenant je vais pouvoir faire des bijoux avec. Magie du montage. Mon bijou est déjà presque fait. Musique de générique Et bien j'ai décidé de réaliser des perles avec tous les restes. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et vu qu'il me restait encore des restes, et bien j'ai fait un autre bijou avec tous ces restes. Rien ne se perd, tout se garde. Et pour ce petit bijou à part, et bien j'ai tout simplement utilisé la technique du swirl, la toupie. J'avais déjà fait un tuto là-dessus d'ailleurs. Musique de générique Musique de générique Donc j'ai eu deux belles petites toupies avec tous les restes que j'avais. Et maintenant je vais en faire mon bijou. Mes deux bijoux. Musique de générique 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 J'avais pas fini avec mes perles, alors je continue. Je viens les structurer avec les formes que je veux. Et voilà, mon bijou est terminé. J'aurai plus qu'à percer les trous, à poncer, à vernir et à faire le montage. Voilà, tout simplement. Et le tour est joué. Voilà mon petit bijou est maintenant terminé. Enfin mes deux bijoux du coup. Enfin bref, voilà plusieurs idées pour utiliser la feuille d'or différemment de d'habitude. C'est quelques petites idées mais après il faut laisser libre croire son imagination parce qu'on peut faire encore plusieurs choses, plein d'autres choses, des millions de choses. Là c'était juste histoire de donner quelques petites idées quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu, t'aura aidé, t'aura donné des idées, t'aura intéressé. Enfin bref, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le grand plaisir. Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501